bonjour à tous alors aujourd'hui on va voir comment extraire une vis qui a été cassée comme vous pouvez le voir elle a été cassée parce que forcément on a serré trop fort ou elle était complètement grippée c'est les deux possibilités alors on commence tout d'abord par dégripper on utilise le dégrippant sur la petite vis ensuite on va utiliser à l'aide d'un pointeau on va frapper pour pouvoir bien faire une empreinte pour pouvoir forer convenablement bon là on a frappé un peu de travers c'est pas grave ça arrive on va essayer d'un petit peu lubrifier le tout pour pouvoir bien évidemment forer facilement et sans brûler la mèche une fois que on a pré forer et bien on s'assure d'abord qu'on a forer convenablement sans abîmer le filet et ça c'est le plus important bien évidemment maintenant qu'on s'est assuré qu'on a forer plus ou moins droit on va maintenant y mettre un petit peu plus de force 1 et de forer convenablement afin de ne pas abîmer le filet on va essayer d'avoir de beaux copeaux et de forer et bien au moins entre 5 à 7 millimètres minimum une fois qu'on a atteint cette cette profondeur là on peut arrêter et on prépare l'outil alors on va préparer le tourne à gauche comme on l'appelle certains l'appellent le porte tarot dans tous les cas c'est un porte outils ok alors c'est porte outils là on va y placer un extracteur il existe plusieurs types d'extracteurs là c'est un extracteur tourne à gauche 1 qui va qui est à filet gauche il existe bien sûr les des extracteurs pour filet droit dans notre cas nous on a besoin d'un extracteur filet gauche qui va en tournant en desserrant il va rentrer dans la masse comme vous pouvez le voir là je vais desserrer tout doucement et en desserrant en réalité l'extracteur rentre dans la masse et par la même opération forcément il va desserrer tout doucement la vis pour le voir à elle bouge déjà ben voilà c'est fait en rentrant tout doucement et bien l'extracteur il est rentré parfaitement droit même si on a un petit peu de travers bon c'est normal on a on a loupé déjà le premier la première étape avec le pointeau mais c'est pas grave on n'a pas abîmé le filet ni rien du tout et la vis vient parfaitement alors maintenant la prochaine étape va consister à choisir une bonne vis alors pour cela il faut bien évidemment mesurer et bien le diamètre dans un premier temps de la vis ainsi que son filet alors pour cela on va utiliser un pied à coulisses pour mesurer dans un premier temps le diamètre ainsi qu'un peigne à filet une jauge de filetage pour pouvoir mesurer le bon filet on essaie de trouver le trou pas évident alors on s'assure bel et bien que le filet n'est pas abîmé et voilà il suffit de choisir le bon diamètre la bonne longueur ainsi que le bon filet et tout est rentré dans l'ordre voilà en espérant que cette vidéo vous a aidé et je vous dis à très bientôt